Je vous remercie tous d'accepter de participer à notre journée ETOFI Web. Pour cet après-midi, je vais vous présenter la démarche de l'utilisation d'ETOFI Analyse, avec une démonstration d'utilisation des itinéraires techniques et des pratiques phyto que nous avons analysées pendant ces dernières années sur plus de 150 exploitations. Arbo, viti, grande culture et maraîchage aussi, mais on n'a pas traité beaucoup d'itinéraires techniques en maraîchage, mais surtout, surtout, on a traité presque 80 à 90 exploitations de grandes cultures, oléagineux, céréales et protéagineux. Et on a traité aussi à peu près une vingtaine d'exploitations de vignes, ici dans le département de l'Hérault, et à peu près une dizaine d'exploitations d'arbots, surtout pommiers. Et à peu près, on a traité une quarantaine d'exploitations dans le département de la Gironde, vers Bordeaux. Du coup, voilà, ma présentation, c'est pratiquement une présentation de la démarche de l'utilisation du TOFI Analyse. Ce qui permet d'analyser les pratiques fitaux avec des exemples d'itinéraires techniques en grande culture et en vigne. Donc la démarche, en gros, il y a trois étapes à suivre sur la plateforme. Entre autres, c'est l'utilisation de la plateforme du module, de la plateforme UTOFI Web, du module UTOFI Analyse. D'accord ? Tout à l'heure, Julie vous a montré le module UTOFI Simulator. Et là, je vais vous présenter l'utilisation, comment vous pouvez utiliser en tant qu'utilisateur le module UTOFI Analyse. Donc la première étape, c'est la géolocalisation des parcelles et des exploitations. Donc la géolocalisation, le géoléférencement plutôt des parcelles peut se faire, en fait, soit de façon manuelle ou via l'import des fichiers KML ou KMZ. Et actuellement, en fait, l'équipe d'EcoClimasol, ils ont mis en place un transfert de fichiers KML et KMZ en masse. Autrement, l'agriculteur, il peut importer l'ensemble de ces parcelles sur la carte. Donc si l'agriculteur, il a une trentaine de parcelles, par exemple, on a un seul clic, il peut importer tous les fichiers KML de son exploitation, de ces parcelles. Donc une fois, l'agriculteur a géolocalisé ces parcelles sur l'exploitation, bien sûr, avec tout ce qui est les caractéristiques de l'exploitation, la superficie, la date de semis, c'est aussi pour les grandes cultures ou bien la date de plantation, c'est aussi pour les parcelles, en fait, où il y a des cultures pérennes. Il y a aussi tout ce qui est variété, la densité aussi de plantation, etc. Donc tout ça, dans la partie géolocalisation, il y a toute une partie d'introduction des caractéristiques des parcelles. Donc la deuxième étape sur la plateforme Utofi Analyse, c'est l'introduction ou l'utilisation du cahier d'enregistrement. Donc le cahier d'enregistrement, ça permet d'enregistrer les interventions, quels que soient les intrants, quels que soient des produits de fertilisation ou bien des produits phytosanitaires. Donc là, on va se concentrer surtout sur le cahier d'enregistrement des produits phytosanitaires. Donc comme vous voyez ici, ça c'est le tableau ou l'interface plutôt de cahier d'enregistrement avec, donc si vous voyez là, donc là c'est l'exploitation, donc le nom de l'exploitation. Donc là c'est la parcelle, après c'est la culture. Donc tout ce que l'agriculteur a saisi au début au niveau de la géolocalisation des parcelles, il va le trouver déjà stocké ici. Donc ça va être affiché au niveau de la première partie du cahier d'enregistrement. Donc après voilà, ça c'est la superficie, la date de semis, et après l'agriculteur il va introduire les produits, produit par produit, intervention par intervention. Donc tout d'abord il va saisir les interventions, les produits phytos, les doses appliquées, surface traitée et date de traitement. Donc il y a 5 informations à introduire, la cible aussi, j'ai oublié de la mettre. Il suffit en fait, donc actuellement les interventions peuvent être introduites avec une saisie manuelle, mais aussi, ou bien en important en fait des fichiers sous format Excel ou CSV. Donc la plateforme, ça permet de traiter aussi des fichiers avec de grosses masses de données autrement. Voilà, donc c'est ce que, par rapport à la question de tout à l'heure dans la salle, donc l'outil ça permet en même temps de saisir manuellement, pour une campagne, par exemple là la campagne SS17 pour une exploitation de grandes cultures, l'agriculteur peut saisir manuellement ses interventions de la campagne actuelle, et il peut aussi traiter en fait des données sur plusieurs années, ou sur plusieurs, ou si l'agriculteur il a d'autres exploitations, etc. Voilà. Donc après, il suffit, l'agriculteur il a saisi les interventions, ou il a introduit les fichiers, en fait là où il a stocké les informations de ces interventions. Donc en fait, sur cette interface, l'agriculteur peut regarder directement les résultats des traitements phyto, et les traitements, en fait, les résultats sont affichés par intervention. Donc là, vous trouvez l'IFT par hectare, toutes les valeurs en fait sont pondérées par hectare. Donc comme vous voyez là, ça c'est 0,8 en fait, l'IFT pour ce produit. Après, l'agriculteur il va trouver, en fait, le calcul de l'IRSA par hectare, et les RTE par hectare. Donc autrement, l'agriculteur, il a directement, comme s'il y a un tableau de bord, pour regarder les valeurs en fait des indicateurs pour chaque intervention. Voilà. Donc actuellement, l'équipe EcoClimasol, aussi, je tiens en fait à leur remercier. Ils ont pu, en fait, mettre en place un cahier d'enregistrement qui permet de lire les fichiers Geofolia. Donc actuellement, ils ont testé avec l'équipe de, en fait, la coopérative Calisol, d'importer plusieurs exploitations avec plusieurs interventions qui sont stockées, en fait, sur Geofolia, et de les traiter directement sur la plateforme avec un export des fichiers de Geofolia sur la plateforme. Donc une fois l'agriculteur, il a saisi ses interventions, donc il va pouvoir analyser, en fait, regarder les résultats de ces pratiques phyto. Donc l'analyse des pratiques phyto à l'échelle de l'exploitation, en fait, plutôt se fait sur trois échelles. Donc à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la culture, si l'agriculteur est à plusieurs cultures, et à l'échelle de l'exploitation. Et même au final, on peut comparer entre les exploitations, et là, c'est plutôt les coopératifs qui demandent, en fait, ce genre de résultats pour comparer les résultats, en fait, des pratiques phytosanitaires entre les exploitations. Donc là, j'ai choisi comme exemple l'exploitation 2 pour la campagne 16-17, donc pour la culture Colza. Donc comme vous voyez ici, il y a un tableau récapitulatif avec les valeurs pondérées par hectare de chaque indicateur. Donc l'IFT sur cette parcelle, il est de 6,6. L'IRSA, il est de 2800. Et les RTE, il est à peu près 2500. En fait, pour regarder de près, analyser, en fait, l'étinière technique de cette parcelle, on voit bien que le lambda star, en fait, en tant qu'un produit utilisé sur la grosse altise, il est le produit qui contribue plus à la pression phytosanitaire. Et là, si vous voyez là, il a comme un IFT, il a presque 3 IFT. Et pour mieux voir, en fait, sur la plateforme Itofi Analyse, on peut avoir des graphes en valeur et des graphes en pourcentage. Les graphes en valeur, ça permet de comparer entre les produits, la valeur d'IFT, d'IRSA et d'IRTE par hectare pour comparer entre les produits. Et le graphes en pourcentage, ça permet de voir la contribution des produits phytos au risque et à l'IFT global à l'échelle de la parcelle. Donc, comme vous voyez ici, ce produit, il contribue à presque 60% à la pression phytos et il contribue presque aussi à 65% et à 70% à peu près au risque sur la santé et sur l'environnement. Donc, l'idée, c'est... Je vais vous présenter, en fait, la complémentarité entre Itofi Analyse et Itofi Simulator. Donc, Itofi Analyse, ça permet à l'agriculteur de voir les résultats de ses pratiques phytos sur le plan, en fait, en termes de pression et en termes de risque. L'agriculteur, dans ce cas, il va poser des questions, il va dire « Attention, ce produit, il est toxique, j'aimerais bien avoir des alternatives. Trouver un autre produit moins toxique. » Pour le moment, les alternatives, c'est vrai, tout à l'heure, on a parlé des produits de biocontrôle, etc. Comme alternative, ça existe, oui. Mais actuellement, voilà, on essaye de proposer à l'agriculteur d'autres alternatives, d'autres produits de substitution qui sont moins toxiques que ce produit. Sachant que ce produit, il est utilisé trois fois sur la compagnie agricole 16-17. Voilà pourquoi il a un IFT élevé, il a un IRSA et un IRTE élevé. Donc, sur l'Itofi Simulator, si vous regardez l'Itofi Simulator, tout à l'heure, Julie a montré l'interface de cette plateforme. Donc, l'agriculteur va taper le nom du produit pour aller voir tous les détails de ce produit. Donc, il est à l'insecticide avec une suspension de capsule avec la matière active. Et en même temps, il va dire, voilà, il est toxique, etc. Ok, mais donnez-moi d'autres alternatives, d'autres produits moins toxiques. Et là, donc, il va sur l'onglet recherche par culture, type de produit et ou cible. Il va taper le nom de la culture. Il peut aussi taper, en fait, par défaut, il va trouver, en fait, si on va taper grosse altise, c'est insecticide. Donc, tout simplement, il tape le nom de la culture et il met tout simplement la cible. Donc, colza d'hiver, grosse altise, voilà l'ensemble des produits qui sont autorisés. Bon, la liste, elle est plus longue que ça. Si vous regardez l'ascenseur, il n'est pas à la fin. Donc, du coup, là, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer. C'est que même à faible dose, par exemple, celui-là, il est à 0,05 litres par hectare, ce produit, à base de cypermétrine. Même à faible dose, il y a des produits qui sont très toxiques pour l'environnement. Donc, il y a un code couleur, ici, juste à côté, pour voir, en fait, le positionnement du produit par rapport à une échelle de variation de l'IRSA et de l'IRTE. Donc, là, par exemple, un produit qui est utilisé à 0,33, il peut être moins toxique pour l'environnement par rapport à un autre produit qui est utilisé à 0,05 litres par hectare. Et ça, c'est dû à la matière active. Donc, sur ce tableau de bord, sur ce tableau, l'agriculteur a l'accès direct à l'ensemble des produits. Et là, il peut homologuer, bien sûr, sur la grosse altise et sur cette culture. Et là, c'est l'agriculteur, autrement, qui va prendre la décision ou bien c'est le technicien agricole ou bien c'est le conseiller agricole à la coopérative qui va essayer de choisir par rapport à l'efficacité, par rapport au coût, par rapport à d'autres paramètres. Mais, en fait, à ce niveau-là, l'outil Utophy Simulator, ça permet de comparer entre un certain nombre de produits qui sont homologués sur la grosse altise et le colza diffère. Donc, là, j'ai pris un autre exemple pour vous montrer la différence entre les cultures. Là, la culture, c'est poids divers. Donc, on voit déjà, tout à l'heure, on a cinq produits utilisés. Et là, on a presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 produits utilisés. D'accord ? Déjà, il y a une différence entre les cultures. Et en même temps, on voit bien qu'il y a deux produits. Voilà, il y a deux produits utilisés sur l'antracnose et l'herbicide Prowl. Sachant que l'herbicide Prowl, il est utilisé à faible dose. Comme vous voyez ici, c'est inférieur à, c'est presque 0,1, voilà, ou 0,2. Donc, même à faible dose, ce produit, il est très toxique sur la santé, pas trop toxique sur l'environnement et vice-versa. Donc là, ce produit, 5-conil, 500, pareil, il est très toxique. Donc, à l'aide de ce graphe, l'agriculteur, il peut identifier les produits les plus toxiques sur la parcelle. D'accord ? Donc là, l'IFT par hectare, il est de 4. En comparant avec le colza, donc en comparant entre deux cultures, une oléagineuse et l'autre, c'est protéagineuse, on voit bien que là, l'IFT, il est de 6 avec un IRASA de 2900. Et là, un IFT de 4, donc on a deux IFT de moins, mais avec un risque double. Donc, on comprend bien ici que l'IFT à lui seul, en tant qu'un indicateur, il ne peut pas permettre à l'agriculteur de mieux gérer le risque, ou plutôt les pratiques, ses pratiques agricoles, et choisir ses produits. Pareil pour l'IRTE, si on regarde le colza, on voit bien qu'on a 1500 ici, et presque, en fait, on a le même IRTE, on a un IFT moins élevé que le colza, mais un IRASA plus élevé que le colza. Donc là, on peut comparer, et ça c'est dû surtout au choix des produits à l'échelle de la parcelle. Donc, on revient aussi à la question d'IFT. Ce produit, par exemple, ce produit, il est un herbicide, il est utilisé à 0,6, il est en fait appliqué à demi-dose. Mais, sauf qu'au niveau du risque, il est pratiquement moins faible que le 5-conil, qui est utilisé pratiquement au même IFT, à demi-dose. D'accord ? Donc là, on voit bien l'absence de corrélation, déjà, entre pression et risque, et en même temps, on voit bien l'absence de corrélation entre risque sur la santé et risque sur l'environnement. D'accord ? Donc, l'histogramme bleu, c'est l'IRTE, l'histogramme jaune, c'est l'IRSA, et la courbe rouge, c'est l'IFT. Désolé, je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Donc, voilà. Donc là, c'est les chiffres en pourcentage. Donc, c'est le même principe, c'est de montrer à l'agriculteur, en même temps aux étudiantes, donc, les deux graphes en valeur et en pourcentage. Donc, on voit bien que ce produit, le lambda star, il est pratiquement, il contribue à 25%, à peu près, à l'incar de la pression sur cette parcelle. Alors que les deux produits qui contribuent à presque 30% dans le risque sur la santé, c'est le 5-conil et le prao. Pareil, donc, l'idée, c'est de montrer la complémentarité entre utophi-analyse et simulateur. Donc là, l'agriculteur, il va aller voir directement les caractéristiques de ce produit et les propriétés physico-chimiques et icotox. Donc, et après, l'idée, c'est d'aller surtout sur cet anglais-là, que pratiquement l'agriculteur l'apprécie bien, puisqu'on a testé pas mal de fois avec les agriculteurs. Et les agriculteurs, ils nous posent toujours la question, donnez-nous des alternatives, donnez-nous d'autres produits de substitution avec un risque moins élevé par rapport aux produits utilisés sur son exploitation. Donc là, on voit bien que, sur ce tableau, on a l'ensemble des produits homologués sur l'intracnose et sur le poids protéagineux, avec différentes valeurs de risque sur la santé et différentes valeurs sur le risque sur l'environnement. Et là, l'agriculteur, il va essayer de choisir pratiquement, normalement, il va choisir le produit le moins toxique. Donc là, par exemple, il va prendre le produit, mais en même temps, là, on parle juste au niveau, le choix des produits, c'est au niveau du risque, pas au niveau de l'efficacité et pas aussi au niveau économique. Donc là, on ne traite que l'aspect risque sur ce tableau-là. Et bien sûr, c'est juste des propositions d'alternatives. Il y en a, en fait, plusieurs autres produits que l'agriculteur peut regarder sur toute cette liste pour choisir le produit le plus pertinent sur le plan environnemental et sanitaire. Donc là, un exemple, un troisième exemple. En fait, l'idée, c'est de montrer la différence entre les oléagineux, les protéagineux et les céréales. Donc là, j'ai pris un exemple de blé dur, donc une parcelle de blé dur. Il y a moins de produits utilisés, déjà, que les protéagineux. Mais avec, pareil, avec juste un produit qui est le plus toxique, mais avec une dose homologuée, avec un IFT, d'accord ? Et qui contribue, si vous regardez même les chiffres. Donc là, l'IFT de cette parcelle, il est de 3. Donc déjà, ce produit, c'est un IFT avec un IRSA qui est plus élevé, qui est à peu près à 600. Alors que l'IRSA globale, à l'échelle de la parcelle, elle est de 2 000. Donc presque 50% du risque sur la santé, c'est pratiquement, il est pratiquement issu de ce produit, qui est un herbicide. Donc voilà, en pourcentage, on voit bien que ce produit, il contribue à plus de 70% du risque, plutôt, de risque sur l'environnement, sur cette parcelle, et il contribue à presque 30%, 40%, presque 50% plutôt, sur le risque de la santé. Une deuxième parcelle de blé dure, donc là, c'est juste pour montrer aussi la différence entre, c'est la même exploitation, la même compagnie agricole, deux parcelles de blé dure, mais avec deux itinéraires techniques différents. Donc tout à l'heure, on a... On a 5 produits, et sur cette parcelle, on a 2 produits. La même variété, juste pour vous dire. Donc c'est les mêmes conditions, autrement, le même type de sol, tout. Tout est pareil entre ces deux parcelles. La question qui se pose, pourquoi il y a... Là, on a 1,4 comme IFT, après il y a des pressions, autrement, des bio-agresseurs, qui sont différentes par rapport d'une parcelle à une autre, etc. Ça, c'est évident. Donc là, l'agriculteur, il a utilisé deux produits avec un IFT de 1,4. Tout à l'heure, l'IFT, les deux... Ah, cette fois-ci, c'est correct. Donc là, on a la deuxième parcelle de blé dure. Donc là, on a deux parcelles de blé dure, et c'est du simple au double. 1,5 et 3 IFT. Mais avec le même risque sur la santé et le même risque sur l'environnement. Sachant que sur cette parcelle, l'agriculteur, il a utilisé deux produits, mais qui sont costauds au niveau risque sur la santé et risque sur l'environnement. Donc là, l'agriculteur, il peut aussi comparer entre les parcelles de la même culture sur son exploitation. Donc là, on voit bien que le risque sur la santé et sur l'environnement, en fait, ces deux produits contribuent à 50-50 au risque sur la santé et sur l'environnement. Mais ce produit-là, il est utilisé en fait à une dose, un IFT égal à 1, alors que l'autre, il est utilisé à un IFT égal à 0,4. Voilà pourquoi ce produit, il contribue à presque 80%. Et bien sûr, c'est par rapport aux valeurs des indicateurs des produits pondérés par hectare. Donc là, c'est le deuxième niveau d'analyse. Tout à l'heure, on a analysé à l'échelle, en fait, les pratiques phytosanitaires à l'échelle des parcelles. Là, l'idée, c'est d'analyser tous les produits utilisés sur toutes les parcelles. Là, l'exemple, c'est l'agriculteur et la deux parcelles. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, les deux parcelles de blé dur. Donc ça, c'est l'ensemble des produits utilisés sur les deux parcelles de blé dur. C'est juste un exemple. Peut-être un agriculteur, il aura plus de deux parcelles de blé dur sur une exploitation. Donc l'agriculteur, il a utilisé six produits sur les deux parcelles de blé dur. Donc là, l'agriculteur, il peut voir sur l'ensemble de ces parcelles de blé dur, quels sont les produits qui contribuent plus à la santé applicateur et à l'environnement, pareil, à la pression phytosanitaire. Et on voit bien que les deux produits, donc un produit qui est utilisé à la rouille brune et l'autre sur, en fait, un herbicide, qui contribuent pratiquement, si on voit bien, en pourcentage, pour mieux voir, en fait. Donc, ces deux produits contribuent presque à 60% au risque sur la santé et presque à 90% du risque sur l'environnement. Donc là, l'agriculteur, il peut agir soit à l'échelle de la parcelle, soit à l'ensemble, sur l'ensemble des parcelles de la même culture. Bien sûr, le tableau récapitulatif ici, ça montre, ça présente, en fait, on présente là les valeurs pondérées, moyennes pondérées par hectare sur l'ensemble des parcelles de blé dur. Donc, c'est égal à 2,64 comme IFT. Bien sûr, si vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait 1,4 pour une parcelle de blé dur à la première et 3 pour la deuxième. Donc, la pondération, c'est une moyenne pondérée par hectare pour l'ensemble des parcelles de la même culture. Donc là, pour voir directement, donc là, tout à l'heure, on parle à l'échelle en fonction des, en fait, à l'échelle des produits. C'est une analyse par produit et là, c'est une analyse par parcelle. D'accord ? Et là, on voit bien que les deux parcelles, ils ont le même IRSA, le même IRTE, mais avec un IFT différent. Donc, sur ce graphe, l'agriculteur peut comparer, là, on a deux parcelles, mais peut-être, en fait, avec un autre exemple, en fait, on aura plusieurs parcelles et l'agriculteur peut comparer sur l'ensemble des parcelles de la même culture. Donc là, c'est à l'échelle de l'exploitation. Donc, au début, je vous ai montré à l'échelle de la parcelle, après, à l'échelle de la culture et maintenant, c'est à l'échelle de l'exploitation. Autrement, ce graphe montre l'ensemble des produits utilisés sur toutes les parcelles et sur l'exploitation, sur toute l'exploitation. Et là, l'agriculteur, il va regarder les produits qui contribuent plus dans le risque et à la pression. Donc, on voit bien que ces deux insecticides contribuent pratiquement à plus, si on voit bien, on voit bien en pourcentage. Donc, contribuent à presque 30% dans le risque sur la santé et contribuent à presque 35% au risque sur l'environnement. Avec la pression qui la courbe en rouge, donc la pression, en fait, l'IFT est très, très élevée de l'AMDASTAR puisqu'il est utilisé plusieurs fois. Donc, ces deux produits, l'agriculteur, il va essayer d'aller voir les caractéristiques de ces produits et de trouver des alternatives pour substituer ces deux produits qui contribuent vraiment énormément dans le risque sur la santé et sur l'environnement sur l'ensemble de l'exploitation. Pareil, le produit PRAWL 400 qui est un herbicide et le produit 5-0-500 qui est un fongicide. Donc, l'agriculteur, autrement, sur l'ensemble de l'exploitation, il a utilisé une quinzaine de produits, sauf que il y a quatre produits qui sont les plus toxiques sur son exploitation et en même temps, il y a un produit qui est utilisé avec un IFT qui est utilisé fréquemment, donc avec un IFT élevé. Donc, il va essayer, l'agriculteur, d'aller chercher les caractéristiques de ces quatre produits et de trouver les alternatives et pour les substituer, bien sûr, là, c'est la complémentarité entre Utofi, simulateur, Utofi analyse. Donc, les tableaux récapitulatifs ici, ça montre, ça présente en fait les indicateurs pondérés par hectare pour chaque culture, d'accord, pour que l'agriculteur permet, pour que l'agriculteur peut voir en fait, les indicateurs par hectare et les résultats par hectare pour chaque culture. Donc, on reste à l'échelle de l'exploitation. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré le graphe par produit et là, c'est le graphe par parcelle. Donc là, c'est l'ensemble des parcelles qui existent sur cette exploitation et on voit bien que cette parcelle, elle contribue, en fait, c'est la parcelle la plus, autrement là, où il y a plus de toxicité, c'est la parcelle de poids divers avec un IRS et un IRSA élevé et un IRTE élevé par rapport aux autres parcelles. Donc là, c'est pour comparer entre les parcelles sur l'exploitation. En contrepartie, en revanche, si on regarde l'ILO 2.1.2 et il est là, c'est le colza, 2.3.2, il a un IFT supérieur à celui du poids, d'accord, sauf qu'au niveau de l'IRSA, on voit bien que la parcelle de poids, elle a un IRSA plus élevé que celui de la parcelle de colza. Par rapport aux parcelles de blé dur, on voit bien que les parcelles de blé dur, plus qu'il y a, c'est pas une question d'utilisation des produits, mais c'est plutôt, c'est les produits utilisés, c'est le risque des produits utilisés qui fait la différence entre les parcelles. Donc, on peut trouver, sur d'autres exploitations, j'ai trouvé des résultats plus intéressants, autrement, en termes de risque. Le risque, il était pratiquement presque égal au risque, le risque de la santé sur une parcelle de poids, il était presque égal au risque sur une parcelle de blé. Donc là, si on compare entre les cultures, on ne peut pas dire que cette culture, elle est plus polluante qu'une autre, etc. Ce n'est pas une question de comparaison entre les cultures. C'est une question de choix des produits et c'est une question de choix de la formulation des produits en fonction des caractéristiques du produit, en fonction du risque du produit sur la santé et sur l'environnement et bien sûr en fonction aussi des fréquences et en fait du nombre d'utilisation du produit sur l'exploitation. Donc, pour vous dire au final, c'est que la différence entre, c'est vrai, il y a des cultures qui sont plus gourmandes d'autrement ou qui demandent plus de traitements que d'autres mais sauf qu'au final, on peut avoir un IFT, par exemple en vigne, on peut avoir un IFT de 10, on peut avoir un IFT de 8 et pour en fait le colza, on a un IFT de 6 et on peut avoir un IFT de 6 en vigne aussi. C'est qu'on ne peut pas dire au final, c'est vrai, les pommiers, l'arbeau, ça demande plus de traitements puisqu'il y a plus de maladies fongiques, etc. Ça dépend des espèces, ça dépend des variétés plutôt, puisqu'il y a des variétés qui sont plus résistantes que d'autres, etc. Ça c'est vrai. Sauf que, ma conclusion principale par rapport à ces graphes, c'est qu'en comparant entre les parcelles, c'est qu'on va comparer les pratiques, le choix des produits, le risque de chaque produit choisi. Donc après, donc tout à l'heure, on a vu par produit, l'analyse par produit, par parcelles, et là c'est l'analyse par culture. Donc là, c'est le fait de rassembler toutes les parcelles de la même culture pour avoir un IFT, un IRSA, et un IRTE pondéré, un moyen pondéré par hectare. Par exemple, si l'agriculteur, il a 5 parcelles de blé dure, 10 parcelles de poids, etc. Donc là, on a un graphe pour montrer les résultats moyens pondérés par hectare pour comparer entre les cultures. Donc là, c'est la contribution des cultures, pareil, c'est le même principe si on a toujours des graphes en valeur et des graphes en pourcentage. Donc là, c'est ce que Pierre-Henri a montré tout à l'heure. Donc l'idée, c'est à partir de ce graphe, en fait, à l'échelle de la coopérative, donc là, on a plusieurs utilisateurs, on vise des agriculteurs, on vise des coopératives, on vise plusieurs plusieurs utilisateurs, mais en fonction de chaque utilisateur, on a des graphes à fournir pour les aider au niveau de la décision et de choix des produits. Donc là, en fait, à l'échelle de la coopérative, c'est intéressant de voir et de comparer entre les agriculteurs. Les valeurs, elles sont toujours pondérées par hectare, l'idée, c'est pour pouvoir comparer entre les exploitations. L'exploitation 4, on a un IRSA, une IRTE faible et un IFT faible parce qu'il n'y a que du blé. Donc là, c'est la comparaison entre les cultures mais en même temps entre les exploitations. Donc là, exploitation 1 et 2 et 3 et 4 mais en même temps les cultures qui sont sur ces exploitations. Donc là, par exemple, on a le blé dur d'hiver, on compare le blé dur d'hiver de l'exploitation 1 par rapport au blé dur d'hiver de l'exploitation 2. Donc c'est un tableau de bord pour les coopératives pour regarder de près les résultats des pratiques phyto entre les exploitations et en fonction des cultures. Ce graphe montre l'ensemble des produits utilisés sur l'ensemble des exploitations gérées par une coopérative. Par exemple, donc là, c'est l'ensemble des produits que les utilisateurs, c'est les 4 exploitations que j'ai traitées comme exemple, ils ont utilisé une trentaine de produits sur leur parcelle. Et là, on voit bien que les produits les plus toxiques, et là, par exemple, ce produit-là, le Prowl 400, il est toujours pratiquement présent au niveau risque le plus élevé sur la santé. On voit bien qu'il a un IFT le plus faible. Il est utilisé à 0,02 presque, ou à 0,02. Donc, même à faible dose, le risque sur la santé de ce produit est très élevé. Pareil, pour le 5-on-il, le risque est très élevé sur la santé, mais avec un IFT, même s'il est appliqué à faible dose. En contrepartie, il y a le lambda star qui est utilisé sur les grosses altises et d'autres maladies. Donc, il a un IFT élevé, ce qui fait, en fait, le risque, il est très élevé. sur la santé et sur l'environnement. Donc là, au niveau préconisation, au niveau de la coopérative, l'agriculteur, plutôt le conseiller agricole, il va essayer d'ajuster, en fait, au niveau de références, en fait, de recommandations, plutôt, d'ajuster ces recommandations en fonction des produits les plus utilisés et les plus risqués. Donc, je termine avec une parcelle, un exemple de parcelle de vignes avec 10 IFT et il y a deux produits qui sont les plus toxiques sur, je pense que vous avez bien saisi le tienneur technique que de qui. Donc, là, c'est un herbicide, c'est le divit et là, c'est en fait un produit qui est utilisé contre le milieu. Donc là, on a un IFT de 10 en contrepartie, on a un IFT pour la même le même cépage, le Mirlot, donc sur la même parcelle, on passe de 10 IFT à 17 IFT avec le même IRSA et avec le même IRTE. Donc, on voit bien ici si on veut réduire le risque sur la santé et sur l'environnement, ils vont mieux agir directement sur le choix des produits les plus toxiques. Voilà, je termine en fait ma présentation avec une petite conclusion. Donc, avec UtofiWeb, nous pouvons améliorer la gestion de risque liée aux pratiques phytosanitaires sur la santé et sur l'environnement à différentes échelles, donc parcelles, bien sûr, en passant par le cahier d'enregistrement et tout ce qui est les étapes en fait de renseignement des produits utilisés pour aller aux résultats à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de la culture et à l'échelle de l'exploitation. Je vous montre juste un dernier truc. Donc là, c'est toutes les cultures qu'on a traitées sur les 10 dernières années, sourgots, vignets, etc. Bon, je vais vous montrer la différence entre les valeurs, l'IRSA, l'IRTE, entre les vignets bio, je dis bien bio, avec le label bio et les vignes en conventionnel et raisonné. Donc on voit bien ici que le risque sur la santé est de 8 000, il y a à peu près 9 000, moyenne pondérée, en vignes conventionnelles raisonnées. En vignes bio, il est de 10 000 sur la santé. si on voit en vignes raisonnées, conventionnelles, j'insiste là-dessus, le risque sur l'environnement, il est de 5 000, alors qu'en bio, il est de 8 300. C'est pratiquement 1,5. si on voit le maximum, les itinéraires techniques les plus pires, autrement, on voit bien que les vignes conventionnelles raisonnées, ça peut atteindre les 18 000, et en bio, c'est 14 000. Alors qu'en environnement, le risque sur l'environnement, en vignes conventionnelles raisonnées, c'est 10 500, et en vignes bio, c'est 10 700. Ça, c'est le maximum. C'est presque pareil. Pour vous dire, au final, c'est que ce n'est pas les labels qui vont vous donner autrement une assurance, mais c'est plutôt le choix des produits. Si on applique des doses gigantesques, je ne sais pas combien, de kilogrammes, 20, 30 kg par hectare en soufre et en cuivre, je pense qu'on va bousiller en même temps, je suis désolé pour le mot, le sol, la santé des gens, les cours de la santé et les cours d'eau, on va pratiquement fracasser tout. Donc, au final, je pense, là, ça, c'est des chiffres que je viens de les avoir hier, donc j'ai voulu vous montrer ça parce que ça va être alimenté sur la plateforme Ecofarm, sur la plateforme Etofi, Web, pour que l'agriculteur, comme le, en fait, c'est le même principe que l'échelle de variation des indicateurs, hier, à sa RTE, pour savoir le produit où il est positionné par rapport à cette échelle, là, l'agriculteur, il va savoir où se positionner par rapport à une échelle de variation entre mine et max et moyenne de chaque culture. Et merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada